Je le disais en titre, comment les maux des auteurs féminins en Afrique peuvent contribuer à la paix et à la sécurité. A la faveur de la Foire internationale du livre de Ouagadougou qui va refermer ses portes ce 24 novembre, quatre auteurs de la littérature africaine étaient face au public à l'Institut français de Ouagadougou. Deux heures de temps durant, elles ont insisté sur leur contribution dans la pacification de notre monde confrontée au terrorisme et à la violence. Le point avec Roger Bembamba et Sekou Zong. Comment les maux des auteurs femmes peuvent-ils contribuer à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde ? Les auteurs mènent la réflexion à ce panel. Pour la tour, ces écrivains clament les maux, ont une charge émotionnelle et contribuent à adoucir les mœurs. Chaque mot écrit dans un texte de femme, c'est un appel à la paix, à l'apaisement et à la sécurité parce qu'elles sont les gardiennes du temple, c'est qu'elles donnent la vie et elles assurent la vie et la survie. Quand elles parlent, je pense qu'elles posent les problèmes, elles abordent des thématiques qui peuvent aider à résoudre certains problèmes. Ces auteurs, femmes dans la morphologie, mais détentrices d'une plume, ni masculine ni féminine, lancent la résistance au fléau de la société. Si le terrorisme a dit « moi je suis là », nous aussi nous disons « nous sommes là ». Nous sommes là avec les mots MOTS, nous sommes là avec la production d'écrits, nous sommes là avec le livre, nous sommes là avec les échanges, nous sommes là avec l'amitié, nous sommes là pour opposer le mot MOT au mal. Pour dire que nous allons, nous allons, nous allons, nous allons survivre à tous les mots MAUX. Les écrits des femmes peuvent contribuer à promouvoir la paix et la sécurité, mais n'importe quel écrit d'où qu'il vienne apaise les frustrations. Les autres composants de la société, tels les acteurs politiques et la société civile, jouent aussi un rôle primordial où la paix et la sécurité se convaincent nos panélistes.